La limite de f à l'infini avec f de x égale x puissance 1 tiers moins ln de x. Donc, premièrement, calculons la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Bien, on va mettre x puissance 1 tiers en facteur. Donc, j'écris f de x égale x puissance 1 tiers, c'est-à-dire qu'entre nous, x puissance 1 tiers veut dire racine cubique de x. Facteur de 1 moins ln de x sur x à la puissance 1 tiers. Et maintenant, donc, nous allons poser x puissance 1 tiers égale t. Elles vont au cube. Ça veut dire que x égale t au cube. Que devient y égale ln de x sur x puissance 1 tiers avec ce changement x puissance 1 tiers égale t et x égale t au cube. Donc, y devient ln de x, c'est-à-dire t au cube, sur x puissance 1 tiers. Ça fait t. C'est-à-dire 3 ln de t sur t. Du moment que l'on a posé x puissance 1 tiers égale t, lorsque x tend vers l'infini, eh bien t lui aussi tend vers l'infini. Donc, si x tend vers plus l'infini, t lui aussi tend vers plus l'infini. Et on sait que dans ces conditions, ln de t sur t tend vers 0. Ça veut dire se rapproche indéfiniment de 0. Même multiplié par 3, ça va rester 0. Donc, y tend vers 0. Et alors, que devient la limite ? Regardez, nous avons f de x égale x au cube facteur de 1 moins ln de x sur x puissance 1 tiers. Nous avons démontré que nous allons mettre donc x puissance 1 tiers en facteur dans l'expression de n. Ça fait x puissance 1 tiers facteur de 1 moins ln de x sur x à la puissance 1 tiers. Nous allons calculer la limite de ce rapport. Donc, j'appelle 1 le rapport ln de x sur x puissance 1 tiers. Et on va faire comme on appelle un changement de variable. C'est-à-dire x à la puissance 1 tiers entre nous. Ça veut dire racine cubique de x. Je vais l'appeler petit t. Elle vaut au cube. Ça fait x égale t au cube. Et, par hypothèse, x tend vers plus l'infini. Donc, t lui aussi tend vers plus l'infini. N'oubliez jamais que quand un nombre tend vers plus l'infini, il ne s'arrête jamais. Voyez, alors, x égale t au cube, donc, si x tend vers l'infini sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, eh bien, bien que t soit la racine cubique de x, eh bien, t aussi tend vers plus l'infini. Que devient l'écriture de ce rapport ? Ça fait ln de x, c'est-à-dire t au cube, sur x puissance 1 tiers que j'ai posée égale à t. C'est-à-dire 3 ln de t sur t. Quelle est l'hypothèse ? En avant, x tend vers plus l'infini. Donc, t lui aussi tend vers plus l'infini. Et dans ces conditions, on sait que le rapport ln de t sur t tend vers zéro. Donc, ce rapport tend vers zéro. Reprenons f de x. Alors, f de x égale x puissance 1 tiers, facteur de 1, moins le fameux rapport ln de x sur x à la puissance 1 tiers. Ce rapport, on l'a vu, tend vers zéro. Donc, quelle est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est la limite de ce qui va rester, c'est-à-dire c'est la limite de x à la puissance 1 tiers lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Voilà, on dit qu'on a levé la détermination parce que, à l'infini, on aura plus globalement, plus l'infini, moins l'infini. Qui a gagné ? C'est x puissance 1 tiers. Deuxième question. Deuxième question. La dérivée. Alors, j'ai f de x égale x puissance 1 tiers, moins ln de x. Quelle est la dérivée de xn ? Eh bien, c'est, voilà, fonction dérivée. Lorsque la fonction, c'est xn, sa dérivée, c'est nxn moins 1. Donc, ici, ça fait f prime de x égale dérivée de x puissance 1 tiers. Ça nous donne 1 tiers de x puissance 1 tiers moins 1, moins, dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc, la dérivée f prime de x vaut 1 tiers de x puissance moins 2 tiers. 1 tiers moins 3, ça fait moins 2 tiers. Moins 1 sur x. Alors, ça nous donne f prime de x égale 1 tiers, 1 tiers. Et on va écrire x en bas, c'est-à-dire x à la puissance 2 tiers, moins 1 sur x. Ça fait f prime de x égale 1 sur 3 x puissance 2 tiers, moins 1 sur, alors, x tout seul. C'est comme si je dis x égale x puissance 1 tiers facteur de x puissance 2 tiers. Parce que si on ajoute 1 tiers et 2 tiers, ça fait 1. Donc, ce x, je l'écris x puissance 1 tiers fois x puissance 2 tiers, qu'on va mettre en facteur. Donc, f prime de x égale 1 sur x puissance 2 tiers. facteur de 1 tiers moins 1 sur x puissance 1 tiers. On va réduire au même dénominateur. Ça fait f prime de x égale 1 sur x puissance 2 tiers, facteur de x puissance 1 tiers moins 3 sur x puissance 1 tiers. Je vous rappelle simplement que l'écriture x puissance 1 tiers veut dire racine cubique de x. Or, par hypothèse, x est positif et différent de 0. Ça nous donne, donc, le signe de f prime de x, ça c'est positif, donc c'est celui de x puissance 1 tiers moins 3. Alors, j'écris x puissance 1 tiers moins 3 égale 0. Ça fait x puissance 1 tiers moins 3, donc quelle est la valeur qui annule ? Eh bien, nous en avons élevé au cube, ça fait x égale 3 au cube, c'est-à-dire 27. Donc, cette dérivée s'annule pour x égale 27. x varie de 0 ouvert à plus l'infini. Voilà le signe de f prime de x et f de x. x ne peut pas être égale à 0 parce qu'il y a la présence de ln de x. Alors, la dérivée s'annule pour 26. Voilà. Après, à droite, là, nous avons une fonction croissante qui va dépasser 27. Donc, on aura plus et moins. À l'infini, nous avons vu qu'il y avait plus l'infini. Et si x tend vers 0 plus, à quoi est égal f de x ? f de x égale x puissance 1 tiers moins ln de x. Lorsque x tend vers 0, eh bien, x puissance 1 tiers va tendre vers 0. Et si x tend vers 0 plus ln de x tend vers moins l'infini, comme il y a moins devant, ça fait plus l'infini. La fonction est décroissante, puis croissante. Et pour x égale 27, qu'est-ce qu'elle vaut ? Eh bien, ça fait f de x égale 27, c'est-à-dire f de 3 à la puissance 3, égale. Ici, ça fait 3, 3, moins ln de 3. Donc, moins ln de 27, pardon. Ça fait égale 3, moins ln de 27. C'est ln de 3 à la puissance 3. Ça fait 3, moins 3 fois, 3 fois ln de 3. Mettons 3 en facteur. Ça fait 3, facteur de 1, moins ln de 3, qui fait à peu près 1,1. Donc, ça fait environ, 1 moins 1,1, ça fait moins 0,1 fois 3, ça fait environ moins 0,3 pour le minimum. Et voilà, terminé cet exercice. Voilà. Encore des limites sur la comparaison de puissance, fonction-puissance. Et fonction ln ou exponentielle. En classe, normalement, le professeur établit des limites qu'on a le droit, que les élèves, les candidats au bac, ont le droit d'appliquer directement. Premièrement, fonction logarithme n'est pas l'une. Limite de ln de x, si x envers plus l'infini, égale plus l'infini. Valeur limite de ln de x, si x envers zéro à droite, égale moins l'infini. Après, valeur limite de ln de x sur x, lorsque x envers plus l'infini, égale zéro. Par valeur limite de l'infini, par valeur limite de ln de x, ça fait zéro à droite. Après, pour l'exponentielle, limite de exponentielle x, si x envers plus l'infini, égale zéro. Par exemple, limite de exponentielle x sur x, si x envers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Je pensais à la deuxième. Limite de exponentielle x, si x envers moins l'infini, ça fait zéro par valeur positive. Après, la comparaison avec x. Valeur limite de exponentielle x sur x, si x envers plus l'infini, égale plus l'infini. Et, valeur limite, lorsque x envers moins l'infini de x exponentielle x, égale zéro par valeur négale. Maintenant, regardez ces exemples. Étudions la limite, lorsque x est envers plus l'infini, de 1 plus x puissance 4 sur 5 moins x au carré. Eh bien, cette limite est égale à la limite de x puissance 4 sur moins x2. J'ai pris un exemple facile de fonction polynome. Et, au numérateur et au dénominateur, chaque fonction polynome a la même limite que son terme de plus haut degré. Donc, ça fait ici, valeur limite, lorsque x est envers plus l'infini de moins x2, c'est-à-dire moins l'infini. Alors, regardez bien, lequel des deux noms l'a emporté à gagner ? C'est x4, qui est plus grand que x2. Donc, tous les deux tendent vers l'infini, mais x4 tendent vers l'infini.